Bonjour et bienvenue ici dans cette vidéo. Je vais vous parler du chemin d'ascension, d'évolution le plus rapide qui soit. Alors cette vidéo, si vous tombez dessus, sachez qu'elle est totalement intemporelle et que certainement que vous vous questionnez par rapport à tout ce que vous avez déjà pu mettre en œuvre pour pouvoir à la fois vous libérer de vos blocages, pouvoir avancer, cheminer, évoluer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez eu cet appel à changer, à bouger, à évoluer, à faire changer les choses en fait dans votre vie, à entreprendre un chemin soit de développement personnel, de spiritualité, peu importe la forme que ça va prendre, mais en tout cas un travail sur vous-même, un cheminement intérieur, c'est parce qu'il y avait des choses dans votre quotidien, dans votre vie, dans cette société qui ne vous convenaient pas. Et donc c'est à partir de cette prise de conscience, et bien ça, ça ne me convient pas, ça ne me va pas et même ça crée de la souffrance à l'intérieur de moi, que je m'éveille et que je vais rechercher une autre voie. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous parler de la voie d'ascension. La voie d'ascension, c'est un petit peu, c'est une voie d'évolution. C'est un peu, je vais vous donner cette image, c'est comme si vous étiez au pied d'une montagne et que vous devez grimper cette montagne. Vous ne voyez pas le sommet de cette montagne parce que ça peut être caché par les nuages, il y a de la brume, il y a comme des voiles. Eh bien, c'est ce qui se passe. Donc si je prends cette métaphore, c'est parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, à l'intérieur de vous, probablement que vous sentez qu'il y a autre chose que ce que vous vivez présentement, il y a une autre voie, un autre chemin, mais vous êtes, vous tâtonnez, vous avancez à l'aveugle parce que vous ne savez tout simplement pas où aller et comment faire. Donc dans ce tâtonnement, si je reprends l'image de cette montagne à gravir, on va dire que si vous savez exactement où vous devez vous rendre, eh bien, c'est plus simple. Vous allez prendre la ligne droite directement, vous allez prendre le chemin le plus rapide, le plus court et le moins périlleux possible, le plus confortable possible pour pouvoir atteindre ce fameux sommet. Par contre, si vous ne savez pas où vous allez, eh bien, vous allez avoir des moments où vous allez redescendre, vous allez faire des lacets, vous allez contourner, vous allez faire des kilomètres et des kilomètres en plus et en plus de ça, être quelquefois dans la résistance, dans la souffrance. Voilà, ce n'est pas fluide du tout. Eh bien, c'est la même chose pour notre travail intérieur et donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner vraiment une clé très importante pour vous permettre de gagner un temps extraordinaire. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez très compliqué alors que ce que je vais vous proposer ici, c'est vraiment un retour à la simplicité parce que tout ce dont vous avez besoin et finalement, votre destination, vous la portez déjà à l'intérieur de vous. D'accord ? Alors, sur mon chemin, sur mon parcours, je vais revenir à la base, d'accord ? Et puis, après, j'irai vraiment droit au but pour vous parler de ce chemin plus court. Bon, maintenant, par rapport à ce que j'ai pu observer, quand j'ai moi-même débuté mon chemin, je me suis rendue à différents stages, j'ai rencontré des personnes, j'étais très curieuse de savoir par quelles étapes ces personnes étaient passées. Et puis, quelquefois, je discutais avec des personnes qui avaient fait 15 années de travail sur elles-mêmes. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Je leur disais, mais génial, mais tu dois avoir une vie extraordinaire. Et du coup, comment tu vis les choses avec tes enfants, avec ton compagnon ? Et là, c'est arrivé à plusieurs reprises, je voyais des personnes qui me disaient, non, mais pas du tout. Mes enfants ne me comprennent pas. Je me suis séparée, on est divorcée avec le père de mes enfants. Je me suis coupée de mes amis parce qu'on ne vibre pas du tout pareil. Moi, je ne comprenais rien à cette histoire. Je me dis, mais donc, cette personne, elle fait un travail sur elle-même pour aller mieux. Et je voyais qu'elle était dans un mauvais état émotionnel, en fait, psycho-émotionnel. Elle était vraiment à fleur de peau. Et en fait, elle allait de stage en stage, en fait, sans, comment dire, finalement, bénéfice à long terme. Et là, je vais amener, donc si vous vous sentez concerné par ça, je vais vous amener une évidence. c'est que notre société nous a conditionnés, en fait, au plaisir immédiat, à court terme. Et donc, ça peut être, eh bien, bien sûr, pour la recherche de certains plaisirs, ça peut être manger, fumer une cigarette pour certaines personnes, se vautrer devant la télé avec un pot de glace, que sais-je. Mais on peut trouver également, entre guillemets, ces dérives dans le développement personnel et la spiritualité. C'est-à-dire que tout ce qui va amener une satisfaction immédiate, ben là, je me sens trop bien là maintenant, tout de suite, mais après, c'est la dégringolade, ça retombe. Eh bien, sachez que ce sont juste des diversions qui vont vous faire faire des détours, des lacets, des lacets, sur cette fameuse, sur ce fameux parcours d'ascension et qui vont faire qu'au final, malgré une très bonne volonté, vous vous éloignez, eh bien, du but ultime qui est le sommet de cette montagne. Donc, les pièges, les écueils, ici, en ce monde, sont vraiment nombreux. Donc, concrètement, tout ce qui va vous faire faire des détours, d'accord, eh bien, c'est quand vous allez être dans la satisfaction immédiate. Donc, concrètement, dans la vie de tous les jours, je suis désolée, mais vous mangez un bonbon, quelque chose de sucré, ça vous donne un shoot de dopamine, vous vous sentez bien immédiatement, mais est-ce qu'au long terme, c'est quelque chose de positif pour vous ? Eh bien, je vais faire cette même analogie, cette même prise de conscience que je vous invite à prendre au niveau de toutes ces pratiques que vous pouvez faire au niveau spirituel, encore une fois, de développement personnel. Est-ce que c'est juste un plaisir immédiat tout de suite, mais est-ce que ça règle mon problème de fond sur le long terme ? D'accord ? Donc, maintenant, je vais vous parler, il est temps, je vais vous parler de cette voie d'ascension la plus rapide. Alors, pour ce, je vais vous montrer un petit schéma. Ici, c'est le moment présent. Donc, ça, c'est votre passé avec le jour de votre naissance et toutes les expériences que vous avez pu vivre pour arriver dans ce moment présent. Dans ce moment présent, vous avez un million peut-être, j'en ai dessiné que quelques-unes ici, mais vous avez peut-être un million, un milliard de lignes temporelles possibles. Vous avez tellement de futurs possibles face à vous. D'accord ? Et à chaque instant, dans chaque instant présent, vous êtes libre, en fait, de changer de ligne temporelle. Eh bien, tant que vous n'avez pas, vous n'avez pas en tête ce sommet de la montagne, en fait, ici, je vais vous expliquer après ce à quoi ça correspond, eh bien, vous allez au hasard, en fait, vous allez vous laisser porter au hasard vers une ligne temporelle qui ne va pas vous convenir. Après, vous allez bifurquer sur une autre, ça ne vous convient pas et vous êtes toujours dans un tâtonnement. Toujours dans un tâtonnement. Alors que, vous imaginez bien que si tout de suite, vous savez où vous voulez aller, vous allez peut-être faire quelques petits détours, mais vous allez aller beaucoup plus vite. Vous pouvez imaginer passer de ce point-là à directement ici. Bon, ça va prendre du temps, évidemment. Imaginez que c'est une montagne à gravir. Vous n'allez pas la gravir parce qu'on est dans un monde de matière, il y a l'espace, il y a le temps. Vous n'allez pas la gravir en un claquement de doigts. Mais en tout cas, vous savez qu'à chaque pas, chaque jour, vous allez vous rapprocher de plus en plus de votre but ultime qui est ici. D'accord ? Donc maintenant, si je fais ce lien par rapport à cette recherche, par rapport à ce parcours que vous faites ici d'évolution personnelle, parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu vous cueillir, qui est venu vous chercher de l'intérieur de vous. Il y a vraiment eu un appel intérieur à changer de vie, en fait, à vous reconnecter à quelque chose de plus grand. D'accord ? Eh bien, je vais vous dire que la clé, la clé pour aller de là à là, prendre le chemin le plus court, c'est en continu, eh bien, vous laisser porter, vous laisser guider par votre conscience et par ce que j'appelle votre être originel et votre source. c'est vraiment de vous laisser guider par ça, parce que si vous créez dans chaque instant présent votre réalité à partir de vos parts blessées, vous allez toujours emprunter des lignes temporelles qui vont vous épuiser, qui vont vous malmener, qui seront source de souffrance, évidemment, puisque ces chemins vont vous mettre à chaque fois face à vos parts blessées pour que vous puissiez certes les libérer, mais en fait, le chemin le plus court, le plus confortable, le plus rapide, ça va être, eh bien, la ligne droite et donc d'être connecté, relié le plus souvent possible à votre être originel, à votre source. Alors, ce chemin ne va absolument pas vous prémunir de votre travail de libération, parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, depuis le jour de votre naissance, vous avez enregistré, donc on parle aussi de mémoire cellulaire, vous avez enregistré énormément d'informations qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à votre être originel. Donc, sur ce chemin d'ascension, eh bien, vous allez pouvoir libérer, en fait, ces différents, moi, j'appelle ça des vibrations, ces différentes vibrations qui ne vous appartiennent pas. Ces différentes vibrations que vous avez enregistrées, eh bien, déjà, dès votre vie intréutérine, que vous avez enregistrées enregistrées du bagage, depuis le bagage familial, transgénérationnel, on parle aussi de mémoire karmique, eh bien, vous êtes arrivé avec tout ce bagage. Et puis, depuis le jour de votre naissance jusqu'à maintenant, vous avez également vécu des expériences qui ont fait que vous avez aussi intégré certaines vibrations qui, encore une fois, ne sont pas vous. Donc, sur ce chemin d'ascension, ce que je vous propose ici, c'est plutôt que de vous laisser driver par vos blessures, par ces fameuses vibrations qui ne sont absolument pas vous et qui vous emmènent à chaque fois dans des plans galères, dans des douleurs, dans des souffrances, eh bien, ma proposition, c'est de vous connecter directement à là où vous voulez aller, c'est-à-dire à vous laisser guider, porter par votre être originel et par cette source à l'intérieur de vous, enfin, voilà, qui passe à travers vous et qui va vous guider directement pour atteindre ici ce fameux sommet de la montagne. Vous savez exactement où vous voulez aller, donc vous allez pouvoir y aller en étant, encore une fois, guidé par votre être originel, par votre source, non plus vos parts blessées. Maintenant, comment ça va se passer dans les processus de libération ? Moi, j'accompagne de bien nombreuses personnes à se reconnecter à elles-mêmes et à se libérer et je vois des personnes, moi, je transmets l'autonomie, c'est-à-dire qu'ici, sur cette chaîne, je vous délivre tout pour que vous puissiez le faire en autonomie et pour bon nombre d'entre vous, ça fonctionne très bien. Par contre, pour certains, c'est plus difficile et là, je vous le dis, c'est parce que vous, vous faites ce travail en fait de libération, donc d'observation de vous-même à partir du personnage à l'intérieur de vous, à partir de vos parts blessées. Ça ne fonctionnera jamais. Parce que vous-même, tout seul, cette part incarnée sur Terre, en fait, elle ne peut pas. En fait, elle va tourner sur elle-même, elle va faire des boucles et des lacets où à chaque fois, elle va aller s'embarquer dans une ligne temporelle qui ne sera pas bien la meilleure et la plus rapide pour vous. Donc, l'idée, c'est vraiment que quand vous êtes au contact, quand vous sentez en fait que vous êtes blessé, que vous êtes touché, eh bien, c'est de justement solliciter votre conscience et votre être originel et l'observer. Observer donc cette souffrance à l'intérieur de vous, cette vibration, cette réaction, non pas à partir du personnage ou de vos blessures, mais à partir de votre conscience reliée à votre être originel. C'est ainsi que vous allez pouvoir libérer, mais très facilement, là, j'ai envie de dire, presque d'un claquement de doigts et que vous allez continuer d'avancer, eh bien, le plus rapidement possible. Donc, voilà. Et puis, par rapport au fait de vous faire accompagner, posez-vous toujours cette question, enfin, pour toute pratique que vous entreprenez, que ce soit seul ou en étant accompagné, posez-vous toujours cette question. Est-ce que cela me donne un réconfort à court terme ? Est-ce que c'est du court terme ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me rendre libre et autonome sur le long terme ? Je vous donne un exemple. Moi, auparavant, j'avais tout le temps, tout le temps mal au dos et je me déplaçais très facilement, très souvent, une vertèbre. Et à chaque fois, j'allais chez un ostéopathe, mon médecin qui pouvait me manipuler, qui me remettait en place. Donc, ça, c'est une solution immédiate à court terme. Donc, à court terme, je vais remédier, donc, avoir un confort à la douleur que je peux avoir et je peux avoir la sensation que c'est réglé. Mais ce n'est pas une solution sur le long terme parce que ce fameux problème, il revient. Voilà. Donc, si vous cherchez des solutions à court terme, souvent, ça va vous donner une satisfaction immédiate, mais sur le long terme, vous allez vous rendre compte que le problème n'est absolument pas réglé. Donc, ça, c'est très important à comprendre parce que quand une mémoire, que ce soit une mémoire cellulaire, une vibration, peu importe le mot que vous voulez mettre dessus, un bagage, tant qu'il n'a pas été complètement libéré, tant qu'il n'a pas été libéré, il va revenir. Il va revenir, il va se représenter à vous. Donc, la seule clé, la seule chose qui va fonctionner, c'est quand vous allez le faire vous-même. vous ne pouvez plus vous permettre de remettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre qui va faire à votre place. Ça ne fonctionne plus. Donc, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce que vous voulez, eh bien, ça va soulager votre système. Mais si vous-même, derrière, vous ne transformez pas, si vous-même, vous ne vivez pas ce processus depuis votre conscience et cette reliance à votre être originel, à votre source, eh bien, vous allez voir que les problèmes vont revenir exactement pareil, voire même plus fort. Voilà. Donc, en conclusion, j'essaie de faire court pour cette vidéo. La voie la plus rapide pour ascensionner, c'est clairement d'être connecté, relié le plus souvent possible à votre être originel, à votre source. Et puis, ça va vous permettre de vous embarquer dans la voie, vous comprenez, la plus rapide. Et au moment où il y a des événements, des circonstances, vous sentez des choses qui s'activent à l'intérieur de vous, vous avez là une opportunité de libérer et vous libérez depuis cet espace, depuis votre conscience qui va observer. Donc, si je reviens avec cette image d'ascension, donc je vais gravir la montagne, c'est un petit peu comme si, donc là, vous prenez le chemin le plus court et en même temps, sur ce chemin, vous avez un sac à dos qui est bien, bien, bien chargé d'un tas de pierres, d'un tas de cailloux et qu'au fur et à mesure de votre ascension, vous allez enlever des pierres, enlever les cailloux et ce que vous avez enlevé, ce n'est plus là et bien la bonne nouvelle, c'est qu'au plus vous allez avancer, au plus vous allez donc enlever, vous allez vous départir de ce dont vous n'avez plus besoin dans votre sac à dos, au plus vous allez être léger et au plus ça va être fluide, ça va être simple et au plus vous allez avancer rapidement et vous allez finir par voir le bout de cette fameuse montagne. Voilà, j'espère que ça vous aura pleinement aiguillé. Je vais vous mettre ici sous cette vidéo différents liens qui vont également pouvoir vous aider. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501